Bonjour à tous, Présidents, abonnés, spectateurs, et bienvenue pour cet ultime épisode de la première saison de Président Manager. Aujourd'hui, dans cet épisode, vous découvrez déjà le classement final. Félicitations à Loïc, brillant champion pour cette première édition de Président Manager. Nous découvrirons également dans la vidéo les trophées, les récompenses, quelles ont été les équipes type. On reviendra sur les parcours de chacun en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, et on va également voir le film des deux dernières journées, les deux dernières journées qui ont été fatales à Ami du Foot et à Matisse, mais on va revenir là-dessus tout de suite. Revenons tout d'abord à la 37ème journée du championnat. Je vais passer rapidement sur les premiers résultats, on va s'attarder sur trois matchs. Juliette a vaincu Fram, 3 buts à 0. Gabi a battu les oubliés, 2 buts à 1. 2 buts à 1 également pour live match face à l'Ege d'Anaël. Victoire de Kiki The Cat, 3 buts à 2 contre Loïc. Mon équipe a également porté le match 3 buts à 2 contre Keno. Prono de la semaine l'a emporté 1 à 0 contre Saïbot. Et enfin Pitkisto l'a emporté 3 buts à 1 contre Daryl. Les trois derniers matchs opposés à les trois équipes qui se sont battues jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute du dernier match, pour prendre leur sixième place, synonyme de dernier ticket pour la saison 2. Vous le voyez, Ronan, il n'y a pas eu de match, a vaincu secret 4 buts à 1. Et pour les deux autres protagonistes, des déceptions, tout d'abord pour Ami du Foot, qui a joué à 11 contre 10 durant près de 80 minutes. Vous voyez Castagne expulsé dès la 16ème minute du côté de Willy. Mais malheureusement pour Ami du Foot, il n'a pu faire match nul que 1 but partout. Il manquera 2 points en fin de saison, ils sont sans doute ici. Que dire également du match de Matisse contre Quintin ? Quintin avait ouvert le score à la 12ème minute. Matisse a mené 2 buts à 1. Il a cru faire le plus dur. Surtout que durant le même temps, Ami du Foot était mené au score. Et bien non, Quintin est égalisé à la 43ème. Mais c'est surtout ce but de Koulibaly à la 90ème minute de jeu. Un but en toute fin de rencontre qui prive Matisse d'un point. Point qui va lui aussi lui manquer en fin de saison. Lors de la dernière journée, on va y revenir. On parlera du dernier match juste après. Mephram et Prono la semaine ont fait match nul 2 buts partout. Willy a battu Gabi 1 à 0. Juliette a vaincu Pitkisto 3 buts à 2. Victoire de Ronan, 4 buts à 2 contre Keno. Ronan qui a fait le plein de points lors de ces deux dernières journées. Mon équipe a vaincu Kiki The Cat 2 buts à 1. L'Ege d'Anaël et les oubliés ont fait match nul 2 buts partout. Daryl s'est imposé 2 buts à 1 contre Sokré. Quintin et Luik match nul 2 buts partout. 2 buts partout, c'est également le score du match opposant Saïbot à la Yves Match. Enfin, dans le dernier match qui oppose Ami du Foot à Matisse, tout s'est joué en toute fin de match. Scénario particulièrement cruel pour Ami du Foot. Puisque vous le voyez, il y avait 2 buts partout jusqu'à la 90ème minute de jeu. 92ème minute de jeu, Mbappé qui donne l'avantage à Matisse. Victoire inutile pour Matisse, devancée à la différence de but. Mais qui ôte 1 point à Ami du Foot. Ami du Foot, à la dernière seconde, à la 96ème minute, au bout du bout du temps additionnel, avait cru égaliser. Malheureusement pour lui, il y avait hors-jeu. Le but n'a pas été accordé. Défaite. Et c'est Ronan qui en a profité et qui a pu prendre la 6ème place au classement. Le classement final de la Ligue 1 Président Manager, vous l'avez devant les yeux. Grand champion, Luik. Luik, champion avec 76 points. Il devance mon équipe, 75 points. Quintin sur le podium, 65. Il a égalité avec Fram, 4ème, mais il le devance à la différence de but. 5ème, Saïbot, 62. 6ème, Ronan, 58. Devant Ami du Foot et Matisse, 58 points également. 9ème, Pitkisto, 55. 10ème, dernière équipe dans la première moitié du tableau, Willy avec 54 points. Sokret est 11ème avec 54 points. Leij Zanael a terminé la saison en roue libre après sa victoire en finale de la Coupe de la Ligue. Il termine 12ème avec 50 points. Devant Daryl, 49. Gabi, 48. Juliette, 47. Live Match, 45. Prono de la semaine, 44. Les Oubliés, 43. Enfin, deux équipes ont été décrochées relativement rapidement. Il s'agit de Keno, 19ème avec 32 points. Et de Kiki The Cat, lanterne rouge avec 21 points. C'est la fin de saison. On va pouvoir jeter un petit coup d'œil sur les trophées, les récompenses. Découvrons ça ensemble. Donc le gardien de la saison, c'est Anthony Lopez de Quintin. Eh bien, bravo Quintin. Après ce podium arraché à la dernière journée, tu as le gardien de la saison. Bravo à toi. L'arbitre de la saison, on passe rapidement, c'est François Le Texier. Le but de l'année, on verra après. L'entraîneur de la saison. L'entraîneur de la saison, c'est Christian Gourcuff, l'entraîneur de Louïc. C'est logique. Louïc, auteur d'un doublé Coupe Championnat, est logiquement récompensé pour son coach. Un trophée individuel pour Christian Gourcuff. Bravo à Louïc. L'équipe type, nous verrons ça après. Le joueur de l'année. Le joueur de l'année, c'est le Neymar de Ronan. Neymar de Ronan, oui, il a fait très mal à ses adversaires en fin de saison. Le temps mort, le temps un petit peu plus difficile de Ronan, durant laquelle il a enchaîné 5 ou 6 matchs sans victoire, c'était durant une des absences de Neymar. Il aurait sans doute pu prétendre au podium, Ronan, si son Neymar n'avait pas été blessé. Du côté des joueurs du mois, on ne l'avait pas trop regardé. Mais vous le voyez, c'est souvent Kylian Mbappé qui s'est distingué. Le joueur du mois de mai, c'est le Mbappé de Gabi. Vous avez également eu le Mbappé de Daryl, celui de Lechdanael, celui de Pete Kisto, celui d'Ami du foot, celui de Juliette, celui de Lechdanael qui a été élu joueur du mois à deux reprises. Vous avez également le Ben Yedder d'Ami du foot, le Dolberg de Socrates et le Mauro Icardi des oubliés. On va passer maintenant au joueur étranger de la saison, c'est Neymar, c'est logique, joueur de l'année, joueur étranger de l'année. Meilleur buteur, c'est le Mbappé de Louik, meilleur buteur avec 26 buts, devant celui de Lechdanael qui en compte 25. En troisième position, le Mbappé de Daryl, 25 buts également. Donc c'est très serré. Et ce qu'il faut en retenir, c'est que Mbappé était l'arme fatale dans cette première saison, dans cette première édition de président manager. Le meilleur espoir, c'est le Mbappé de Socrates. Pas de surprise, le meilleur joueur africain de l'année, c'est un joueur de Matisse. Petite consolation pour cette équipe après la déception en fin de saison. Et là, le joueur africain de l'année, il s'agit ici de Waib Kazri, qui a terminé devant Andy Dolor, le Dolor de Daryl, et devant le Koulibaly de Kiki The Cat. Kiki The Cat qui se distingue avec l'un de ses joueurs, c'est pas mal lorsque l'on termine dernier. On passe maintenant au meilleur passeur. Le meilleur passeur du championnat, c'est mon Kylian Mbappé, celui de mon équipe. J'obtiens quand même un petit quelque chose, 14 passes décisives, notre moyenne de 7,58. Il devance 2 TJ Savanier, celui de Prono de la semaine avec 13 passes, et celui de Luik avec 10 passes. Passons maintenant à la révélation de l'année. La révélation de l'année, c'est le Mbappé de Willy, pas de surprise avec les Mbappé. On va maintenant passer à l'équipe type. Deux équipes types, vous le savez, en Ligue 1, vous avez l'équipe type des étoiles. Et alors là, ultra domination de Luik, le champion et récompensé. Qui trouve-t-on dans cette équipe ? Je vais commencer par les non-jeveurs de Luik. Il y a Mandanda pour mon équipe, Jorgué pour Gabi Banoun et Strotman pour Fram Football. Ensuite, c'est que du Luik. Avec Koscielny, Briançon et Attal en défense, un milieu de terrain Savanier-Fofana, et en attaque Depay, Thauvin et Mbappé. La domination de Luik est logique. Et on va voir la deuxième équipe de la saison. Donc on la trouve ici, c'est le 11 de l'année. Un A11 de l'année qui est un peu plus varié. Donc on retrouve Mandanda dans les buts pour mon équipe. Jorgué de Gabi Banoun, qui est décidément le meilleur latéral de la saison. La charnière centrale, elle est composée de deux Laurent Koscielny, celui de Fram et celui de Ronan. Vous avez en latéral droit, Youssouf Sabali, de Pitkisto. Strotman, milieu défensif de Fram, comme dans l'équipe type des étoiles. Le milieu de terrain Savanier-Fofana, ça ne change pas. Mbappé en attaque en pointe, ça ne change pas. Et par contre, pour les postes déliés, vous retrouvez le Mbappé de Sokré et le Neymar de Ronan. Belle équipe, belle équipe, jolie 11 de l'année. Alors donnez-moi votre avis en commentaire. Entre ce 11 de l'année et l'équipe type des étoiles, laquelle des deux équipes est selon vous la plus belle ? Personnellement, je pencherais plutôt pour le 11 de l'année. Mais après, c'est à vous de voir, c'est à vous de me dire en commentaire lequel des deux 11 vous préférez. Il nous reste à voir le plus beau but de l'année. Quel a été le plus beau but de l'année pour Football Manager ? Découvre-le ensemble. Eh bien, le but de l'année, c'est un but marqué par Neymar pour Ronan, lors de la dernière journée de championnat. Je vous lis la description. Un but mémorable de Neymar, qui part balle au pied de sa propre moitié de terrain, avant de marquer sur un tir puissant de 19 mètres. Comme ça, ça a l'air pas mal. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir le but. Le but de la saison pour Football Manager, c'est celui-ci. Vous le voyez. Il va transpercer la défense de Keno. A l'entrée de la surface, il frappe. Frappe puissante. En effet, c'est superbe. But de l'année, signé Neymar de Ronan. Alors vous, spectateurs, qu'avez-vous pensé de ce but ? Est-il pour vous le plus beau but que l'on ait pu voir durant cette saison de Ligue 1 président manager ? Si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas, dites-le-moi en commentaire. Après avoir vu le but de l'année, nous allons faire un petit tour sur l'effectif du champion, sur l'effectif de Loïc. Vous l'aviez vu, l'entraîneur, c'est Christian Gourcuff. Christian Gourcuff qui était donc l'entraîneur qu'il fallait prendre pour être champion. Allons maintenant redécouvrir l'effectif du champion. Donc on va voir les joueurs poste par poste. Donc les joueurs de Loïc, le champion, les trois gardiens étaient Ruffier, Larsenner et Gomis. En défense, qui avait-il ? Il y avait Koscielny, Palois, Erel, Haït Nouri, Atal, Briançon, Lala et Ryan Bertrand. Ryan Bertrand, la recrue du Mercato Guvernal. Je n'oublie pas également Vincent Le Goff. Au milieu de terrain, Otavio, Chavalrain, Fofana, Kamavinga, Savanie, Kakuta, Mbappé, Boutbouze, Thauvin, Depaille, Ben Yéder, Iconé et Habib Diallo. Voici l'effectif du champion. Belle équipe, beau choix, bravo président, joli doublé Coupe Championnat. On a vu le classement en Championnat de France. On va revoir également le parcours en Coupe de France. Vous pouvez redécouvrir en Coupe de France le parcours à partir des huitièmes de finale. Loïc qui a vaincu respectivement Saïbot, Ronan, Keno et mon équipe. Parcours difficile pour Loïc puisque vous le voyez, Saïbot a un temps été leader du championnat. Ronan également a un temps occupé la tête du classement. Keno qui jouait son Vatou en Coupe de France en demi-finale et mon équipe deuxième du championnat. De mon côté, mon parcours était un peu plus simple puisque j'ai joué contre les oubliés, Juliette et Toulouse. Donc un peu moins de mérite pour mon équipe d'être allé jusqu'en finale. Remarquez également au passage la présence d'un petit pousset. Il s'agit de Concarneau qui a réussi à aller jusqu'en huitièmes de finale. Après la Coupe de France, un tour également sur la Coupe de la Ligue. Vous découvrez également le tableau à partir des huitièmes de finale. Et un mot également sur le parcours des deux finalistes. Le vainqueur Lejda Naël qui l'a emporté au terme d'un match spectaculaire. Pour moi, c'était le plus beau match de la saison. Cette finale de Coupe de la Ligue entre Lejda Naël et Pitkisto. Victoire 6 buts à 3. Si vous n'aviez pas vu le match, il y a le replay, le live qui est toujours disponible. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais c'est un match palpitant. Lejda Naël qui a donc vintu Q, Pitkisto. Il a battu en demi-finale Ami du Foot. Luik en quart de finale et mon équipe en huitième. Parcours compliqué pour Lejda Naël. Malgré tout, il a réussi à obtenir le titre. En face, l'autre finaliste, Pitkisto, avait dû lui jouer contre Gaby Banoun une demi-finale homérique, remportée au tir au but, un but partout. L'un quart de finale contre Ronan et un huitième de finale contre Saïbot. Des parcours assez compliqués pour les deux équipes. Mais mention spéciale tout de même allège Danaël pour qui le parcours a été, à mon sens, un peu plus compliqué. Enfin, avant de conclure la vidéo, d'autres petits classements qu'il est toujours intéressant d'avoir à l'esprit. A domicile, la meilleure équipe, c'était la mienne. Qui a remporté 49 points promenés devant Luik et Pitkisto. La meilleure équipe à l'extérieur, c'était celle de Quintin. Vous le voyez, 32 points pris à l'extérieur. Joli parcours pour l'équipe qui termine sur la dernière marche du podium. Pour rappel, à l'issue des matchs allés, c'était Fram qui était le leader. Leader avec 42 points, mais Luik était déjà là avec 41 points. Et sur la phase retour, vous le voyez, la meilleure équipe, c'est celle de Quintin. Qui a pris 40 points, 40 points durant la phase retour. Bien mieux que toutes les autres. La deuxième équipe, c'est la mienne avec 36 points. Luik, troisième avec 35. Voici le classement sur la phase retour. Et vous voyez les dynamiques Keno et Kiki The Cat qui ont été en grande difficulté sur la phase retour avec seulement 9 points de prix. Je vous remets le classement final de cette première saison de la Ligue 1 Président Manager. Je vous remercie encore tous et toutes d'avoir suivi cette première saison. Merci à tous les présidents qui ont participé. Merci également aux spectateurs, aux supporters qui viennent liker les vidéos, qui viennent les commenter. Merci également à vous, spectateurs, des qui passez sur la chaîne et qui découvrez le programme. Merci de le soutenir en mettant un petit commentaire, un petit pouce et en vous abonnant à la chaîne. Ça vous prend 3 secondes et pour moi, ça m'apporte énormément de soutien. Un grand merci à tous et on se retrouve pour la saison 2. Saison 2 qui débutera prochainement. Elle aura lieu en Angleterre. Si vous voulez y participer, il n'est pas encore trop tard, mais il commence à être temps de se dépêcher. Envoyez-moi au plus vite votre équipe pour la saison 2. Je vous dis au revoir et à très vite pour un nouvel épisode de Président Manager. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada